Si tu le veux, demain tu peux être avec nous Wings, si tu me tiens bien la main Nous aurons tous les pouvoirs Nous battrons en forgeant notre destin Wings, un sourire et tout s'éclaire Il nous donnera l'espoir Et la force de voler vers la lumière Si tu le veux, demain tu peux être avec nous Quand le ciel flamboie d'un rayon de magie C'est l'aventure qui commence tout près des étoiles Moi je m'élance dans l'espace infini Le temps n'existe plus, mes rêves se dévoilent Tout là-haut dans le ciel Wings, si tu me tiens bien la main Nous aurons tous les pouvoirs Nous battrons en forgeant notre destin Wings, nous partagons le meilleur Sur les chemins de l'espoir En laissant toujours parler notre cœur Wings, la magie des Wings Viens éclairer la terre De milliers d'étoiles de lumière C'est la magie des Wings Bloom a réussi les examens dans la chambre de simulation Et son voyage virtuel à Domino A donné l'occasion aux Trix de tester ses pouvoirs C'était bien elle la gardienne de la flamme du dragon Celui qui en a subi les conséquences Fut bien entendu le petit Kiko Qui réussit malgré tout à s'en sortir Grâce à sa paresse légendaire Arrête, ça suffit maintenant Stella, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Flora, exagère, j'en ai assez si tu veux savoir J'étais juste en train de faire des expériences J'ai un examen à passer très bientôt On va finir par le savoir Tu en parles depuis je ne sais combien de temps Peut-être que je devrais utiliser le pouvoir des flammes Pour me défendre contre les sortilèges de ces affreux sorties Et alors je vois pas où est le problème ? Ah, moi je vois très bien où il est Le problème c'est que tu ne te rends pas compte De l'état dans lequel est cette chambre On dirait un véritable laplomb Loom a donné la permission de le faire Et en plus elle a décidé qu'elle allait m'aider à travailler D'autre part j'ai déjà réussi le test de simulation moi C'est ça, tu parles d'un test Hé, j'ai dû affronter les Trix Et je t'assure que ça n'a pas été facile Oui je le sais, excuse-moi Bloom Ce n'est rien, tu es un peu nerveuse Il y a de quoi je le comprends Oh non, non Pour le comprendre il faut vraiment venir dans ma chambre J'ai donné la permission à Flora d'installer ces fleurs Sur le rebord de ma fenêtre Parce que c'est là où il y a le plus de soleil En plus je ne lui ai rien dit Quand elle a décidé d'y installer aussi ces choses-là C'est Milmosa Varicosa Milmosa Vaniteuse Oui enfin quoi que ce soit Tu as osé les mettre près de mon miroir Mon miroir, non mais tu te rends compte ? Ce miroir est assez grand Il te reste de la place pour te regarder Et ses plans se nourrissent du reflet de la lumière Et tu trouves normal ce qu'elles sont en train de faire en ce moment ? Je ne vois rien de bizarre là-dedans Mais elles sont en train d'essayer mes vêtements et mon maquillage C'est pour ça qu'on les appelle vaniteuses Je me fiche complètement de leur nom Fais en sorte qu'elles arrêtent immédiatement Regardez mes vêtements, tous mes jolis vêtements Elles vont les abîmer, je suis désespérée Stella, allons, ce n'est rien Oh et mes chaussures, mon maquillage, quelle horreur C'est un cauchemar, c'est un véritable cauchemar Et puis regardez-les, elles n'ont aucun goût Elles ne savent même pas sortir les couleurs, ces idiotes Qu'est-ce que tu peux attendre d'autre d'une plante ? Tecna, elle n'en fait pas toute une histoire Salut Musa, est-ce que tu as vu Tecna ? Non, je ne l'ai pas revue depuis ce matin Est-ce que toi tu as eu des problèmes avec mes plantes ? Pourquoi cette question ? Il y a des plantes dans notre chambre, j'avais pas remarqué Oui, j'avais demandé à Tecna de conserver Quelques petites graines dans son placard Pour qu'elles soient dans le noir et... Oh Tecna ! Mon bien, il était temps ! J'ai voulu prendre un pantalon et quand j'ai ouvert le placard Cette espèce de plante grimpante m'a fait prisonnière Et toi, tu ne t'étais rendu compte de rien ? Comment c'est possible ? Parce que moi, je n'ai pas l'habitude d'aller mettre mon nez dans les affaires des autres, figure-toi Je n'ai pas envie de perdre mon calme Est-ce que je peux savoir quelles sont ces choses qui sont attaquées à moi ? C'était trois graines de S Euh... oui Trois quoi ? En fait, Sequoia, Stritolatoria, Semoventus Quoi ? Je ne savais pas qu'elles allaient grandir à cette vitesse-là, je te le jure S'il te plaît, crois-moi Oh, il faut que je me calme Mais je sens que je vais faire une petite dépression nerveuse Oh, il faut à tout prix que je me reprenne Je te demande pardon, je suis vraiment désolée Ça ne suffit pas, Flora Il faut que tu enlèves ces plantes tueuses de là On ne veut plus les voir, tu entends ? Oui, vous avez raison Je vais venir vous débarrasser de tout ça juste avant de partir dans les marécages de la tortue noire De la tortue noire ? Les murs d'Alphéa ne sont pas adaptés pour ce genre d'expérience Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il est hors de question que tu ailles dans ces marécages On connaît trop bien cet horrible endroit, tu ne vas pas y aller N'est-ce pas les filles ? Alors j'ai raison ou j'ai tort ? Oh non, je ne peux pas croire que vous l'ayez laissé partir Flora était seulement en train de se préparer pour son examen Elle n'est pas la seule, nous aussi on étudie Mais n'empêche qu'on n'abîme pas ses vêtements pour autant Et on n'essaye pas non plus de l'étouffer Allons les filles, vous devriez être un peu compréhensives L'examen de Flora est pour très bientôt et puis... Et puis... Et puis je lui avais promis que je ferais tout ce que je pourrais pour l'aider Et moi je tiens toujours mes promesses, d'ailleurs je vais le prouver Salheur, j'arrive pas à croire que vous soyez venus me rejoindre Je ne reviens pas que vous soyez là Oui, et bien moi non plus En fait on ne pouvait pas te laisser venir ici toute seule Flora C'est vrai, ils leur arrivent de râler mais elles sont aussi de véritables amies Il n'y a plus qu'à espérer que ce transfert ne va pas durer trop longtemps Ne vous inquiétez pas, si vous m'aidez à trouver ces fleurs magiques Ça devrait aller assez vite Tenez, regardez ça, c'est le glaïeul joyeux C'est vraiment ravissant, mais tu es sûre que tu vas trouver cette fleur ici ? J'en suis certaine, l'écosystème de ce marécage est d'une grande variété À quoi ça va nous servir exactement ? Ces essences sont des excellents remèdes contre les mauvais sorts que nous jettent les sorcières Ce sont des ingrédients fondamentaux Et bien alors, qu'est-ce qu'on attend ? Dépêchons-nous, dès qu'on aura cueilli ces fleurs, on n'aura plus qu'à rentrer chez nous Oh non, c'est impossible, il ne faut surtout pas les cueillir C'est trop dangereux, elles sont pleines d'épines Écoute Flora, ne me dis pas que tu vas convaincre ces fleurs de nous suivre Voyons, je ne suis pas idiote au point d'ignorer qu'elles ne savent pas marcher Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de lui demander d'ouvrir un de ces pétales Et puis ensuite de verser une goutte de ce produit C'est moi qui l'ai inventé Regardez un peu Je n'avais jamais vu de plantes grandir aussi vite Je peux créer un nombre infini de pétales artificiels Qu'est-ce qu'on attend pour se mettre au travail ? Vite, allons-y Tu restes ici Kiko, on reviendra te chercher Le marécage n'est pas un lieu très agréable pour aller gambader Moi aussi je peux rester, je vous promets de ne pas m'éloigner, vous voulez bien ? Fais-nous plaisir Stella, ne commence pas à te plaindre avant d'avoir une raison Mais je ne me plains pas, je ne faisais que poser une question Et d'ailleurs je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer à le faire Stella ! Oh non, pourquoi est-ce que les marécages sont si... Marécageux ? Tes commentaires, tu peux les garder pour toi Musa Et toi tu aurais mieux fait de t'habiller d'une autre façon On est entouré de boue, on n'est pas venu pour faire un défilé de mode Ça n'a rien à voir, une Winx sera toujours une Winx Quelle que soit l'heure, l'occasion ou le lieu où elles sont... Stella ! Ça devait venir comme ça J'espère que ça ne s'est pas fait mal Rien de cassé, tout va bien Stella ? Non, non, rien ne va bien J'en ai plus qu'assez de me salir, de tomber et de continuer à tourner en rond J'aimerais bien savoir où se cachent ces maudites fleurs à la fin Silence ! Non, je ne veux pas me taire Tu nous avais dit qu'on les trouverait très vite et au lieu de... Tu vois ce qu'il y a ? Elles sont...elles sont tellement belles et elles sont aussi tellement petites Aïe ! Des êtres de la terre ! Mitrelle ! Non, non, attendez, non ! Oh, je vous en prie ! On ne veut pas vous faire de mal ! On est vos amis et on a besoin que vous nous aidiez ! Oh, quel endroit magnifique ! Vous avez vu toutes ces fleurs ? Des milliers de lisses et des milliers de glaïeules ! Quelle merveille ! Les fées des algues ont eu raison de nous amener ici, je suis sûre que nous allons y trouver ce que nous cherchons ! Qu'est-ce qui t'arrive, Stella ? C'est si joli que tu en restes sans voix ! Regarde là-bas, Flora ! Regarde sous l'eau ! C'est une ville miniature ! C'est vraiment incroyable ! Les fées des algues vivent à l'intérieur de ces bulles d'air suspendues sous les nymphes ! Nous ne sommes pas une hospitalière, grandes petites amies, mais nous ne pouvons pas vous inviter dans nos maisons Malheureusement, comme vous pouvez le constater, il y a un certain problème de place ! Pourtant, notre reine a bien voulu accepter de vous rencontrer, si vous voulez nous suivre ! Nous sommes très heureuses de vous recevoir ! Il est si rare que des visiteurs s'aventurent jusqu'ici ! Nous vous remercions de votre accueil, votre... petitesse, je peux difficilement l'appeler votre grandeur ! Majesté, tu devrais essayer, Majesté ! Vous avez dû beaucoup marcher, pouvons-nous vous offrir quelque chose à boire pour vous remettre de votre fatigue ? Ce qui nous ferait surtout plaisir, c'est de toucher le pétale d'un glaïol joyeux ! Pouvons-nous le faire ? Mais évidemment ! On voit tout de suite que vous avez du respect pour la nature ! Vous savez, cela nous paraît inimaginable que personne avant nous n'ait réussi à vous rencontrer ! Nous savons très bien nous dissimuler lorsque nous le désirons ! Et puis, si personne ne vient dans ce coin, c'est qu'il y a une raison ! N'avez-vous jamais entendu parler du monstre, le monstre de l'île Noire ? Il y a un monstre par ici, vous dites ? Hélas oui, c'est ainsi ! Regardez avec attention dans ces directions à travers le brouillard ! Vous voyez, en plein milieu du marécage, il y a une île ! Et à l'intérieur de cette île, cachée dans les eaux profondes, vit cette horrible créature ! C'est un être terrifiant, un géant diabolique, qui chaque jour menace mon peuple ! Mais pourquoi vous ne partez pas ? Parce que sur cette île pousse une plante qui s'appelle Xylite, et qui est indispensable à notre survie ! À force de travail et de patience, nous avons réussi à faire de cette plante un matériau transparent et résistant ! Et c'est avec ça que nous avons pu créer les bulles dans lesquelles nous vivons ! Sans les feuilles de Xylite, nous serions obligés de vivre à la surface de l'eau exposée aux prédateurs ! Malheureusement, le monstre qui vit sur cette île nous empêche de récolter le Xylite ! Une fois de temps en temps, l'une d'entre nous se porte volontaire pour y aller et pour revenir avec au moins une feuille ! Et cette fois-ci, c'était au tour de la douce Lucille ! Et alors ? Et alors qu'est-il arrivé à Lucille ? Elle n'est jamais revenue ! Mais c'est terrible ! C'est notre triste destin ! Les choses ont tourné ainsi depuis si longtemps ! Bien ! Alors je crois que le moment est venu de les faire changer ! Vous êtes prêtes les filles ? Quand tu voudras, Bloom ! Allons-y ! Wings, c'est nous, les Wings ! La source d'énergie ! Nous donne la magie ! Nous lutterons pour battre enfin ! Les Wings ! Nous sommes l'épée d'aujourd'hui ! Wings, c'est merveilleux ! Eh ! Vous n'avez rien entendu ? Non rien ! Je suis en train de penser à quelque chose, les filles ! La reine nous a dit que ce monstre était gigantesque ! Mais pour elle, nous aussi, nous sommes immenses ! Réfléchissons bien ! Cela voudrait dire qu'il est peut-être de dimension moyenne ! C'est juste, non ? C'est juste ! Oh ! Qu'est-ce que vous regardez ? Peut-être que... Peut-être qu'il est parti ! Où est-ce qu'il est passé ? Malédiction ! Qu'est-ce qu'on fait ? Nous n'avons pas de temps à perdre ! Il faut absolument sauver Musa ! Oui ! Mais comment ? L'eau n'est pas du tout notre élément ! On pourrait se servir de la méthode des bulles d'air comme l'effet des algues ! Excellente idée ! Allons-y, vous êtes prêtes ? Prêtes ! Maintenant, en avant pour l'ultime touche ! Lux Lumis ! Vous ne voyez rien, les filles ? Si, là-bas ! Tout au fond ! Il entre dans une sorte de grotte sous l'île ! Allons-y ! Vite ! Allons-y ! Vite ! Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais que se passe-t-il ? Il faut finir d'ici le plus vite possible ! Il s'en est fallu de peu ! Je n'ai aucune idée de l'endroit où l'on est ! Est-ce que vous pouvez me le dire ? On doit probablement être retombé quelque part sur l'île ! Si c'est toi qui as raison, je vous assure qu'on a intérêt à garder les yeux bien ouverts ! Oh ! Et pourquoi ? Maintenant que le monstre est parti, il n'y a aucune raison de s'inquiéter ! C'est nous qui l'avons fait fuir, ce n'est pas la même chose ! Flora, est-ce que tu connais le nom de cet arbre ? Euh, oui ! Ça m'a tout l'air d'être un sol rouge ! Moi aussi j'ai tout le temps envie de bailler, on dirait que c'est contagieux ! Ces arbres ont l'air d'être plantés dans un ordre précis ! C'est intéressant, vous avez vu ? Ils se mettent en spirale et sont tournés vers leur chef ! Un arbre chef ? C'est amusant, je ne savais pas que ça existait ! Pourtant c'est un fait ! On dirait presque qu'il nous indique une direction qu'il faut suivre ! C'est que c'est beau ici, vous n'êtes pas d'accord ? Trop calme ! Tu entends des oiseaux ? À vrai dire non ! Justement, et vous ne trouvez pas ça très étrange ? Je ne vois rien d'étrange là-dedans moi ! Oh, quelle merveilleuse odeur vous sentez ! Oui, je la sens ! Il faut que j'analyse sa composition ! C'est impossible ! Cette odeur provient d'un gaz soporifique ! Les filles, les filles ! Oh oui ! Et ces grosses pierres couvertes de mousse font... font des oreillers d'une extrême douceur ! Stella, il ne faut pas respirer ! Il ne faut pas respirer ! Réveille-toi, Stella ! Ouvre les yeux, ouvre les yeux ! Laisse-moi dormir, mets le réveil à 7h, ça ira ! Flora ! Musa ! Oh non, remuez-vous ! Il ne faut surtout pas vous endormir ! Arrête, Tecna, on est tellement fatigué ! Oh, laisse-nous tranquille ! Tecna ! Bloom ! Il faut que je le fasse, je dois le... Regarde, regarde là-bas, Tecna ! Tu le vois ? Je crois que c'est l'arbre chef ! Celui dont nous parlait Flora ! Regarde sur la prairie tous ces oiseaux endormis ! Et... et elle, là-bas ! Exactement sous le saule ! C'est sûrement la petite Lucille ! Bloom ! Oh, je suis désolée, Tecna, je... Peut-être que je peux créer une nouvelle bulle d'oxygène ! Je vais la laisser légèrement ouverte... Pour faire sortir l'air malsain ! Oh, je te remercie, Tecna ! Bloom, quel bonheur de te voir quitter le domaine des rêves ! Le saule ! Cette odeur ! Elle vient de là ! Allons-y, le travail nous attend ! Où suis-je ? Vous savez où on est ? Qu'est-ce qui se passe ? Aucune idée, mais tu veux bien éteindre cette lumière ? Le réveil n'a pas encore sonné ! Déparassez-moi de cette bête qui me grimpe dessus ! Faites quelque chose ! Qu'est-ce que vous attendez ? Relax, Stella, ce n'est qu'un insecte ! C'est dégoûtant ! Ça a marché ! Même les autres se sont réveillés ! Pas seulement elle, regarde ! Tous les oiseaux ont aussi ouvert les yeux ! On est avec vous, les filles ! C'est bien ! Alors aidez-nous à agrandir un peu plus la bulle d'air ! Tu sais qui on est, Lucille ? Oui, je sais qui vous êtes et je vous remercie infiniment de m'avoir réveillée ! Mais comment peux-tu nous connaître ? Pendant tout le temps où j'étais endormie, je suis restée en contact télépathique avec le monde qui m'entoure ! C'est ainsi que je vous ai entendu arriver ! Le monstre ! Non, non ! Ce n'est pas ce que tu crois ! Il ne vient pas par ici, il est déjà ici ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on lui marche dessus en ce moment ? L'île est une grosse tortue endormie ! Et quand elle sort la tête de sa carapace, on dirait un monstre qui sort de sa grotte ! Elle n'est pas méchante mais à cause des saules, elle ne peut pas se réveiller ! Et quand elle bouge dans son sommeil, elle terrorise tout le monde ! Le fautif, c'est ce saule rouge ! Cette fois, je comprends enfin tout ! C'est pour cette raison que la tortue a disparu sous l'eau dans cette grotte ! Elle s'est recroquevillée dans sa carapace et puis ensuite elle est partie lentement s'installer au fond du marécage ! Si ce que vous venez de dire est vrai, ça signifie que c'est nous qui l'avons réveillée ! Ce n'est pas le cas ! Malheureusement, votre dôme magique ne recouvre qu'une toute petite partie de son énorme carapace ! Je l'ai entendue, elle s'est agitée dans son sommeil je ne sais combien de fois ! La protection que nous lui avons offerte va disparaître quand nous partirons et tout redeviendra comme avant ! Mais c'est terrible ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh ! Faites attention ! Ah ! C'est comme s'il devenait fou ! Arrête ça ! Tu entends ? Sinon je te transforme en bonsaï ! Ce serait une bonne leçon ! On ne s'en prend pas plus petit que soi ! Mais bien sûr ! Ces racines ce sont telles que je dois arracher ! Sortez de terre ! Il faut l'aider sans nous c'est raté ! Nous avons réussi ! Oui Flora, nous l'avons libérée de ce sortilège ! Et voilà, une autre victoire pour les Wings ! Ces vapeurs ont toutes été balayées ! Dites-ce que vous entendez ce que j'entends ? Ce sont des oiseaux qui chantent ! Cette fois moi aussi je les entends ! Non mes amis, il ne s'agit pas de ça ! Je parle d'un bruit beaucoup plus fort ! Ce sont tous les bruits de la nature qui se réveillent ! Nous ne vous remercierons jamais assez ! Vous nous avez ramené notre petite Lucille et libéré pour toujours de la peur et de l'angoisse ! À propos, vous savez le monstre, enfin je veux dire la tortue ! Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant ? Regardez par là, dans le marécage ! Je la vois bouger ! C'est vrai qu'elle bouge encore lentement mais elle bouge ! Elle va suivre sa route ! Cette créature est libre dorénavant ! Oui, mais vous comment allez-vous faire ? Vous nous aviez expliqué que cette plante le xylite ne pousse que sur sa carapace ! Ne vous inquiétez pas ! Avant de s'en aller, la tortue nous a laissé ramasser autant de feuilles que nous voulions ! Evidemment cela nous pose un petit problème, cette plante ne peut pas pousser sur notre terre ! Et nous finirons par manquer de feuilles un jour ou l'autre ! Mais si cela est la volonté de Mère Nature, alors ? Attendez une petite minute, il arrive quelquefois que Mère Nature en personne puisse avoir besoin d'un coup de main ! Flora, on peut savoir ce que tu cherches dans ton sac ? J'ai besoin de ces gouttes qui font tout pousser plus vite ! Les voici, vous les avez oubliées ! Regardez ça votre majesté ! Mais c'est merveilleux ! Bravo ! Bravo ! Tu es géniale, Flora ! Je suis d'accord ! Alors à présent, qu'est-ce que vous dites ? Vous la laisserez utiliser vos chambres pour ses expériences ? Eh bien, c'est que moi je... Considérant ce qui vient de se passer, c'est une situation à laquelle nous allons devoir réfléchir, les filles ! Oh, laissez tomber ! À partir de maintenant, je me débrouillerai avec l'espace que j'aurai à ma disposition, ça va ? Nous ne pourrons jamais vous remercier comme vous le méritez ! Ce que vous avez accompli est extraordinaire ! Mais c'est particulièrement envers toi que nous avons une dette, Flora ! Le glaïol joyeux ! Il ne se laissera cueillir que par toi, je suis certaine que tu le traiteras bien ! Je vais le replanter le plus vite possible dès que nous serons arrivés chez nous ! Bravo Flora, tu vas réussir tes examens haut la main comme toujours ! Merci Bloom ! Et demain ce sera ton tour à toi aussi Stella ! Oh non ! Oh non ! Dans le prochain épisode, nous aurons droit à un concours pour l'élection de Miss Magix ! Stella réussira à y participer ! Myrtha sera prise d'une folle envie de concourir aussi, mais pour gagner il est évident qu'il lui faudra recourir à la magie des Trix ! Une fois de plus, la fête sera pleine de rebondissements et notre plaisir garanti ! Wings ! Wings ! Nous les filles du Wings Club ! Nous resterons amis pour toute la vie ! C'est pour me ! Nous les filles du merveilleux Wings Club ! Wings ! Le Wings Club ! Le Wings Club ! L'énergie ! Le pouvoir des Wings ! C'est la magie des Wings ! Le Wings Club ! Wings ! Nous les filles du Wings Club ! Le Wings Club ! Alors nous les filles du Wings Club ! On vole vers les étoiles Quand les rêves se dévoilent Dans l'univers du merveilleux Wix Club